non mais vous allez pas me dire on est en plein été obligé de mettre les vestes tout ça à cause de l'anticyclone des assorts que je sais pas si vous connaissez les assorts les assorts c'est une petite île un chapelet d'île d'habitude il ya un anticyclone l'été qui est là et qui nous protège en fait des temps dépressionnaires et en ce moment il n'y a pas l'anticyclone résultat des courses eh ben on est dans des temps dépressionnaires avec des météos avec des pluies des nuages du fort vent qui viennent partout on se croirait en hiver quoi c'est fou je suis dévasté moi je suis dévasté c'est quoi ce temps mais puis qu'on est parti avec mes parents mais ça a été tout temps comme ça quoi il n'y a pas une seule belle journée alors je dis pas que j'aime pas de temps en temps à envoyer dans du vent fort mais que ça que ça c'est pas moi j'aime bien aussi les journées avec dix noeuds de vent grand soleil et journée où vous pouvez flâner sur le pont allez vous poser devant et non regardez moi ça mais regardez moi ça est ce que ça donne envie non mais sérieux après dans les commentaires vous allez me dire dit donc vu le temps ça aurait pas été une vie navigation hivernale non non regardez j'ai acheté des lunettes de soleil pour cet été parce que je suis allé chez un ophtalmo il m'a dit attention fabien avec la réverbération du soleil tu peux te brûler la retina et pas ça risque pas je les mets pour rien pour rien clairement parce qu'il ya tellement pas de soleil ça fait un mois que je les mets pour le style voilà j'ai rien de là déjà coupé 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 et le seul moyen qu'on aurait de se baigner là c'est d'aller à l'avant du bateau pour se prendre les vagues qui passent par dessus je me mets en maillot que le froid qui fait puis quoi encore non seulement on a la houle du vent il y a de là bas mais on a aussi la houle d'hier du coup on est dans une mer croisée et si ça vous parle pas mer croisée mer croisée ça veut dire une houle qui va dans tous les sens et qui est forte quoi voilà regardez c'est pas si on voit derrière moi le décor je n'exagère pas les mouvements et la gopro est stabilisée c'est pour vous dire voyez le voilier qui vient de nous passer astragal il est au moteur le mec et on a été obligé de se détourner alors que nous on est à la voile il est au moteur on est à la voile et c'est nous qui nous sommes détournés à lala ça m'énerve ça m'énerve j'ai fait un tuto là dessus en disant que justement on n'est pas prioritaire on est privilégié mais il ya toute la mer on est que deux voiliers on n'est que deux sur toute la mer je suis à la voiliers au moteur le mec il est même pas capable de se détourner non mais mais j'en ai marre mais j'en ai marre c'est pas possible je me mis un coup de trompette et encore il m'a fait coucou non mais coucou on est parti de palamo ce matin s'il n'y avait pas de vent et on a besoin de recharger les batteries de bord on a eu un petit souci avec notre panneau solaire et c'est du coup elle n'était pas chargé ne chargez pas et ce qu'on a besoin on a besoin d'électricité pour pouvoir faire du montage travail et c'est donc on est obligé de faire un peu de moteur voilà alors je vous explique le plan parce qu'en fait là pour l'instant il ya 20 nos constants et pas mal de houle mais on passe c'est à dire que ça passe à peu près au niveau des bords je sais que le vent va monter dans l'après midi parce que j'ai regardé les grippes donc il va monter encore il va monter un peu et là pas sûr qu'on arrive à cap et aussi bien que maintenant ce qui veut dire que si on n'arrive plus à cap et on va aller à la côte donc c'est pas bon puisque on va pas laisser jouer quoi donc du coup le plan c'est ça si on arrête tant qu'on arrive à continuer on continue il ya un port dans à peu près trois heures donc là on sera obligé d'aller au port parce qu'en fait il n'y a pas d'abri sur toute cette côte par vendée sud si jamais si jamais ça passe plus parce que il ya trop de houle trop de vent eh ben on va se mettre en fuite c'est à dire qu'on mettra un minimum de génois pas de grand voile on va dire pour aller le plus lentement possible juste pour on va dire étaler les grosses vagues quand même qu'on a assez de puissance pour étaler les grosses vagues mais on va se mettre en fuite le but c'est d'attendre que le coup de vent passe dès que le coup de vent passe hop on se repart de l'autre côté on a réduit quand même on a réduit la grand voile là ça devenait un peu chaud et du coup ça gîte moins on a pu mettre le pilote c'est mieux on avance moins vite mais c'est mieux bon là ça cogne hein on a mis les gilets on est attaché au bateau ça envoie changement de barrière on n'est pas sûr d'arriver à passer le cap parce que malgré le fait qu'on remonte au près très serré bah on n'est pas sûr de passer malgré la houle et le vent c'est annie arrive à s'endormir je suis assez impressionné par la confiance qu'elle a dans notre bateau c'est vrai qu'on a fait des navigations compliquées et que corail ne nous a jamais déçu on continue toujours on est au près serré 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 c'est à niver une petite yeste moi je serai le bateau le problème c'est que malgré le vent qui est fort comme il ya beaucoup de houle en fait on va pas très très vite et en plus on est obligé de tirer les bords pour aller à barcelone donc ça va être très très long donc après avoir fait 45 minutes de bord dans un sens ça y est on est reparti on repart sur l'autre bord et là normalement on devrait tracer un bon moment sauf si le vent tombe les vents marins donnent vie à un spectacle captivant lorsque nous sommes en mer les vagues autrefois paisible prennent désormais vie en se transformant en imposantes collines liquides coiffées de crêtes d'écume blanche à bord de corail chaque mouvement devient une danse avec les éléments les vagues couronnées d'écume blanche lance leurs éclats argentés dans l'air les embruns salés imprègne l'atmosphère rappelant la majesté de la mer corail se balance et se penche avec grâce sur les crêtes des vagues jouant son rôle de vaisseau dans cette symphonie naturelle les mouvements sont tantôt doux et rythmé tantôt vifs et dynamiques si annie et moi nous relions à la barre qui dans corail à travers ses os animés il est incroyable de ressentir à travers nos mains posées sur le gouvernail cette sensation profonde d'appartenance à un ensemble plus vaste d'appartenir à un tout avec la nature dans ce tableau l'essence brute de la mer et du vent se dévoilent la beauté sereine de l'océan en mouvement les éclats d'écume blanche les vagues imposantes qui se dressent devant nous tout cela forme un spectacle qui rappelle l'immensité et la force tranquille de la nature alors là le vent adonne un peu ça veut dire qu'il nous aide au lieu de nous embêter c'est à dire nous empêcher de la d'aller là où on veut aller bah il nous aide c'est à dire qu'il a tourné un petit peu plus au large ce qui fait que ça nous permet d'aller directement sur basse l'eau n'est pas de devoir retirer des bords et ça c'est génial on me suis fait un petit bras plein t'en veux pas toi si j'en veux et battu n'en a pas non et voilà on a un terme dans ma famille pour désigner les personnes comme ça je vous ai su que j'ai gagné la partie d'avant avec brio mais je l'ai genre défoncé et là du coup il est tellement pas fair play qu'il devait te filmer pour montrer que là il gagne lui alors que j'étais gagné juste avant en fait c'est pour ça t'as pas filmé alors la bonne nouvelle c'est que le vent n'est pas tombé parce que selon les gribes le vent devait tomber le vent est toujours là par contre il a refusé c'est à dire que on va être encore obligé de tirer un bord et de perdre encore du temps et on est assez fatigué parce que ces temps ci on se lève tôt on a vu beaucoup dans du vent assez soutenu fort dans des vagues costauds aussi de du coup là on commence à accuser le coup on est tous les d'eau bien fatigués bon ben là le vent a bien baissé il n'y a plus que 12 nœuds de vent on est toujours au pré serré mais on avance à deux nœuds 5 c'est pas beaucoup beaucoup voilà on est toujours là tout va bien le vent a baissé énormément mais ça va et on se rapproche notre objectif petit à petit je pense qu'on va rêver de nuit bon bah là les copains on est en neuf de nuit neuf de nuit on n'avait pas prévu de mettre autant de temps mais bon ben le vent les bords nous a fait faire beaucoup de temps voilà on est en ave de nuit on est à peu près à une heure et demie de barcelone donc une heure et demie de neuf de nuit on a hâte d'arriver puisque la journée elle a été longue et éprouvante avec cette houle qui était assez grosse ce vent qui est assez fort c'est vraiment fatiguant on vient d'arriver après 15 heures de navigation ça y est on est à barcelone en ce moment on fait une super promo sur la formation pour apprendre à naviguer la formation elle est 100% en ligne avec 118 vidéos et plus de 12 heures de contenu elle démarre des bases pour ceux qui ne sont jamais montés sur un bateau pour aller jusqu'à la préparation des traversées en pleine mer on a aussi créé des guides et des coachings personnalisés vous les retrouverez sur notre site internet www.voiliercorail.com on vous met le lien dans la description de cette vidéo quant à moi je vous dis salut les copains et à bientôt nous étions deux nous étions trois nous étions trois marins de croix l'on délitra l'on l'a l'on délitra l'on l'air